Musique Salut les cafardignos encore un tuto Alors aujourd'hui ce tuto est très important Alors comment se joue counter strike à haut niveau Et c'est comme ça que devrait se jouer counter strike de partout de toute façon Donc le tuto va être peut-être un peu difficile à appliquer Voilà facile à comprendre Mais très difficile à appliquer Et il faut savoir que le jeu à haut niveau se déroule en plusieurs étapes Donc vraiment je vous invite à revisionner ce tuto 2, 3, 4 fois Prendre des notes Essayez de regarder après vos matchs Et de voir ce qui n'a pas été dans les étapes que vous n'arrivez pas à suivre Alors il faut comprendre que CSGO à haut niveau se joue en control map C'est pas un jeu de stratégie C'est un jeu de stratégie mais c'est pas un jeu de CPL Donc de tactique Avec plein de smoke qui partent comme ça Bah 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 j'ai plus mes repères Comme ça et tout le bordel les gars Ok Genre Et bon après la smoke ici Plus la smoke ici tout le bordel Ça c'est ce qu'on appelle une CPL C'est un round spécial Les très grandes équipes à haut niveau sortent ce genre de strat Parce qu'il faut en avoir aussi Des finitions on appelle ça des finitions Des CPL Il faut en avoir Mais c'est une fois qu'on connait les habitudes de jeu Les routines Les faiblesses Parce qu'on sait que les mecs Le mec du A par exemple Il joue souvent voiture à la WAP etc Hop Il y a un mec intelligent L'extrémité Le lurker par exemple Là on va avoir un happy qui va être là Qui va prendre des infos Qui voit rien et tout Qui entend rien et tout Il dit les mecs C'est possible que le mec soit voiture Go CPL à le prochain round Donc là le prochain round Bam il y a les smokes qui partent et tout Et bam le call a été bon Et c'est un round bonus C'est un round spécial Qu'on va sortir une fois de temps en temps Le vrai Le vrai 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 Travail stratégique Se fait au niveau du control map Donc ça se déroule en plusieurs étapes Il y a le control map C'est à dire que il va y en avoir Un port qui attend ici Le push du mec port Comme ça si il push Il le tue Il va y avoir un mec Qui attend dans le main Et il faut pas Il faut pas mourir en control map Je tiens à le préciser Si ça push le main Soit il le tue Soit il est dans la merde Et il recule Et il dit j'ai plus le main les gars Pareil pour le B Ici Pareil pour le mid Un qui reste White truck par exemple Et qui garde le boost ici Un qui serait boosté Sur le star line rouge Et qui garde le bas Ou par le useless Ici comme ça Qui garde le mid ici C'est pour avoir les infos Sur toute la map Le control map C'est pour avoir le contrôle Des informations De toutes les zones Qu'on soit sûr Qu'on ne nous ait pas Rushé C'est ça qui est important Ensuite il y a la deuxième étape C'est les prises de zone Il faut prendre le middle Il faut prendre le main Il faut prendre la porte Il faut prendre le I Checkers En B Et donc là On va avoir un contrôle Qui se met en place Du mec du B Par exemple Qui va se moquer ici Mettre une mollo Dessous le conduit là bas Comme ça Il clear ici Et il les a fait reculer Les CT Le plus important C'est qu'il les fait reculer Qu'il ait cette zone Après On parle de zone D'accord Le mec du mid Après les mecs du mid Vont prendre le mid Tout simplement Donc le mec qui était Voytruck il avance Le mec qui était en bas Il avance Et le mec port peut-être Qui revient avec eux Et là Il y a une smoke qui part Il les boost Il y a peut-être Une mollo conduit Qui va partir d'ici Je ferai des tutos Avec les contrôle map Tous les contrôles etc Une mollo qui va péter Dans le conduit Des flashs Et tout ça Et tout ça Après les mecs en haut Hop Les mecs en haut ici Vous avez l'arrête ici Du mur Vous mettez une mollo là Comme ça vous êtes sûr Qu'il n'y a plus personne Au niveau du ciment Du sandbag Et là après Il y a une flash qui pop Et là tout le monde déboule Hop Tac On prend le mid Le CT ici S'il était là Il se faisait smoke S'il était là Il se faisait mollo Il bouge S'il est là Il va prendre des flashs Et il va voir Qu'il y en a un qui sort là Un qui sort là Un qui sort là Il est obligé de reculer Un joueur CT intelligent Va être obligé de reculer C'est pour ça qu'on appelle ça Une prise de zone C'est qu'on va prendre La zone du middle D'accord Le but Que ce soit terreau comme c'était C'est de pas perdre d'hommes Dans la bataille Dans les batailles En fait Dans le round Il y a plusieurs étapes Dans le round Donc contrôle map On contrôle la zone Ensuite on prise de zone D'accord Donc là on prend Le mid Le mec de la porte Va se mettre Une flash comme ça Et prendre sa porte Et tout tranquillement Pour être sûr Qu'il n'y a pas un awap Qui a push Ou des trucs comme ça Et le main Pareil peut être Après il y a différents contrôles Mais une flash comme ça Qui pète ici Au cas où Il y aura un awap Qui vise ici Avec le zoom De l'awap ici Il ne va pas voir La flash péter Et là il va être obligé De reculer Par exemple Donc voilà Prise de zone Et la dernière Enfin pas forcément La dernière et finale étape Il y a des étapes En milieu de rune Donc là à peu près On est à une minute Et il peut se passer plein de choses Il peut y avoir des kills Des redirections Ce qu'on appelle Des prises de zone Et des prises d'information On va aller plus loin C'est à dire que là On a pris le mid Mais après on fait quoi Une fois qu'on a pris le mid Bon on va un peu jouer Sur la panta Pour voir en A Où est-ce qu'il est Hop quad Ok là le mec ne joue plus Mais il y a un mec porte ici Qui ouvre la porte Et qui dit Hop un jaune Un quad Déjà on sait qu'ils sont deux A Et après le mec B On va dire T'as quoi toi Comme info en B Etc Ok Je peux comprendre que là Il y a déjà Beaucoup d'informations Qui sont données Donc n'hésitez pas A vraiment A revisionner le tuto Et prendre des notes Et tout ça Donc On a fait Control map On a fait prise de zone Et on va passer à l'étape La plus facile maintenant Et c'est la finition C'est à dire Un call On va B On va A On a pris le mid On split le B On a pris le mid On split le A On a pris le mid On repart tous On va en A A à 5 On va On a pris le mid On repart tous en B On laisse un lurk Au niveau de la caisse blanche Ou alors on laisse personne ici On dit à un mec en A De faire un fake Et on repart en B C'est une finition On s'en fout Il y a 10 20 30 calls différents Qui peuvent partir Faut juste les respecter Etc Mais une fois qu'on les a fait reculer Sachez qu'ils sont dans la merde Et ils sont en manque d'informations On les ct C'est à dire que si Le mec au spawn Il était là Il dit Putain les mecs Ils ont pris le mid Ils ont pris le mid Ils ont pris le mid Ça peut être mid Etc Il va être en PLS Et là vous mettez de l'activité B Hop il va aller en B Il va aller en A Si vous êtes sûr De les avoir fait reculer Vous pouvez faire un fake Plein de choses Ce jeu là Est destiné Au jeu d'équipe C'est la base de Counter Strike Tout 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 Toutes les grandes équipes Ou même les petites Moyennes équipes Prennent exemple Sur ce style de jeu là Et c'est comme ça Que le jeu est joué Les grandes strates Que vous voyez Etc C'est pour des rounds Qu'on appelle bonus C'est quand il y a 10 11 12 12 13 11 Qu'il faut sortir L'artillerie lourde Et on connait un petit peu après Les habitudes sur la map Et on va à l'école Bien évidemment Des prises mid Il y en a des dizaines Il y en a Avec un mur de smoke Ici Il y en a Avec Une smoke Z Une smoke Panta Récemment Sur les derniers tournois La meta La meta Les habitudes De la prise mid Sont avec Une mollo là bas Une mollo là bas Et une smoke là bas Comme ça On garde Un maximum de smoke Pour les finitions Donc voilà Comment se joue Counter Strike A haut niveau Bien évidemment Je ferai Plein de tutos Différents Plein de contrôle map De prise de zone Et de finition Différentes Avec Toutes les maps Et je vous apprendrai Surtout ce qui se passe En milieu de rune Le balancier Ca s'appelle Le balancier C'est ce que se fait A très haut niveau Pour toutes les grandes équipes Donc voilà les mecs Lâchez un like Abonnez vous à youtube Je vous embrasse tous Bye bye